Alors, nous sommes donc dans le mahamar de Pourim, Tavshin Khafret, 1728, donc Pourim 1968. Le mahamar est basé sur le verset Et donc on s'est interrogé, le Rabbi a posé la question, pour quelles raisons on considère que cette amnésie d'Akhaj Verosh était toute l'ampleur du miracle. Et donc on a expliqué qu'il y a eu une réaction de Dieu pendant la période de l'exil, c'est-à-dire une période où le voile de la divinité dans le monde est encore plus grand que ce qu'il est d'habitude. Donc on aurait pu imaginer que Dieu laisse faire les choses et n'intervienne pas directement. Et donc le miracle de Pourim, c'est l'intervention de Dieu, même dans ces conditions-là. Et le Rabbi a ensuite expliqué, on est resté sur cette idée-là, que l'idée du Maguid de Mezrich selon laquelle « Dam alema ala mimach », tout ce qui existe là-haut dépend de toi. C'est en fonction des actions des hommes que là-haut se fait une réaction dans les mondes spirituels. Donc au moment où les Juifs ont fait tchouva, se sont mis dans une situation de m'sirut nefesh, alors à ce moment-là, Dieu a réagi, même à un moment où il ne devait pas réagir. Et donc c'est de cette façon-là qu'ils ont eu la vie sauve. Donc on va reprendre ce Mahamar au paragraphe 4, pour ceux qui ont le livre, le Seferah Mahamarim Tafshin Khafret. Donc le paragraphe 4, tout ce qu'on a expliqué au préalable, on peut l'appliquer au service de Dieu de chacun. D'abord, on déduit un enseignement pour l'amour de Dieu. Elle est pulchana qui est pulchana des rimouta. Le Zohar nous dit aucune forme du service de Dieu n'est comparable à l'amour. De façon générale, on met en balance l'amour et la crainte. la crainte conduit à une soumission plus profonde. On voit que, par exemple, le maître qui craint son maître est beaucoup plus profondément soumis à lui que le fils devant son père. Néanmoins, l'amour crée un lien de proximité beaucoup plus profond et on voit qu'effectivement, la relation du fils envers son père est une relation de proximité beaucoup plus grande que celle du serviteur envers son maître. Donc, si on regarde du point de vue de l'effet sur la personnalité de l'homme, c'est la crainte qui est le sentiment le plus haut. C'est pour ça que, par exemple, l'admoura Zakeh nous dit dans l'Écouté Torah la hiérarchie des sentiments du service de Dieu c'est crainte inférieure, amour inférieur, amour supérieur, crainte supérieure. Donc, de ce point de vue-là, la crainte supérieure, c'est l'abstraction totale de sa personnalité, l'absence d'ego. Donc, là, effectivement, du point de vue de l'attachement à Dieu, c'est le stade le plus haut qu'on peut imaginer. En revanche, si on recherche la proximité de Dieu, donc la plus proximité de Dieu, c'est l'amour qui permet de sentir qu'on est un fils auprès de son père. Et donc, si on regarde ce qui peut découler dans l'action concrète, comment est-ce que les enseignements de Pourim peuvent transformer l'étude de la Torah et la pratique des mitzvots, donc on voit que il y a le verset défini, quatre niveaux de cette relation d'amour avec Dieu, c'est un verset de Shirashirim, Petrili, le Rayati, le Yonati, Tamati, donc, il y a un niveau de Achoti, ma soeur, Rayati, ma bien-aimée, Yonati, ma colombe, et Tamati, toi qui es intègre, toi qui es sans défaut. Donc, on va essayer de voir à quoi tout ça correspond. Bon, il y a un besoin d'Avodata Hava, premièrement, qu'est-ce qui en découle pour le service de Dieu, il y a Hava, chez Nikret Achoti, et le dogmat Hava, Hava, et Hava, et Hava, Hava, Tivit. Donc, le premier niveau Achoti, ma soeur, il peut y avoir entre Dieu et l'homme une relation d'amour qui s'appelle Achoti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'amour entre un frère et une soeur est un amour naturel. De façon générale, c'est une autre différence entre la crainte et l'amour. La crainte est un sentiment naturel, l'amour ne l'est pas. On voit que un enfant, même un très jeune enfant, sait s'éloigner d'un danger parce qu'il a la crainte de ce danger. Inversement, on ne peut pas aimer une personne qu'on voit pour la première fois. Aimer une personne, ça signifie connaître cette personne et avoir reconnu chez elle des qualités qui justifient cet amour. Il y a l'amour filial, l'amour fraternel qui fait exception à cette règle puisqu'on aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, non pas à cause des qualités qu'on trouve chez eux, mais uniquement de la proximité familiale. Donc à quoi on fait allusion ? À quel niveau de l'amour de Dieu on fait allusion ici ? À ce que la chassidoute appelle l'amour qui est caché dans la personnalité de chacun, c'est-à-dire un amour potentiel que chaque juif possède de manière génétique, qu'il hérite de ses parents, de ses ancêtres, qui est uniquement un potentiel, ce qui veut dire qu'un effort reste nécessaire de sa part pour révéler ce potentiel. En revanche, lorsque cet effort est fourni, lorsque à Avam Souterret, l'amour caché se révèle, alors il est suffisant pour pouvoir accomplir pleinement les mitzvot de Dieu. Il n'est pas nécessaire pour pouvoir accomplir la mitzvah d'atteindre un stade plus haut de l'amour. Si on atteint un stade plus haut de l'amour, c'est pour pouvoir parfaire sa pratique des mitzvot. Et donc, cette première forme d'amour est un héritage. Néanmoins, nous venons de voir que chaque juif reçoit ce potentiel par ses gènes, on pourrait dire, ce qui veut dire qu'il ne crée pas ce sentiment de toute pièce, à la différence de celui qui apprend à connaître une personne et qui ensuite, après avoir reconnu la qualité de cette personne, ressent pour elle de l'amour. Là, il y a bien un sentiment qui est créé de toute pièce. Donc, ce n'est pas le cas en l'occurrence puisque c'est un amour qu'on a en soi et que l'effort n'a pas pour but de créer le sentiment mais uniquement de le révéler. qu'est-ce que ça veut dire Avoda ? Avoda, il y a un service de Dieu à partir du moment où il y a une transformation. La chassidoute nous dit Avoda, le service de Dieu, c'est de la même étymologie qu'Iboud-Orot. Iboud-Orot, c'est la tannerie. Donc, on voit que si on prend une peau à l'état brut et qu'ensuite, on la tannent pour en faire du cuir, alors le cuir a une apparence totalement différente de la peau de bête. Et donc, c'est précisément cette transformation qui fait qu'il n'y a plus de rapport avec ce qui existait au préalable qui s'appelle Avoda. Avoda, on a créé quelque chose de nouveau, on a transformé et cette transformation a fait apparaître quelque chose qui au préalable n'existait pas. En l'occurrence, quand il s'agit de Ahava Mesutéret, alors il n'y a pas cette transformation qui permet un effort véritable de la part de l'homme. Donc après, il y a un stade plus profond de l'amour de Dieu. Rayati, ma bien-aimée, Bedugmat Ahavatisha. C'est par exemple l'amour qui peut exister entre un homme et une femme. Donc, il ne s'agit pas d'un amour naturel comme dans le cas des parents ou des frères et sœurs. c'est le fait qu'on a connu une personne et qu'on est arrivé à développer des sentiments grâce à cette relation avec cette personne et donc chez Ahava Mesutéret. Il y a bien ici une forme nouvelle d'amour. On a créé quelque chose de toute pièce. On ne s'est pas contenté de révéler un potentiel et donc qu'est-ce qui est à l'origine de qu'est-ce qui fait naître le sentiment Aliyade Itbononut C'est la méditation de la même façon que chaque sentiment est toujours le produit d'une réflexion. Non seulement le sentiment est le produit d'une réflexion mais plus encore le sentiment c'est le critère permettant d'établir que la compréhension est parvenue à maturité. quand une compréhension est arrivée à maturité alors à ce moment-là elle donne naissance à un sentiment. Lorsque la compréhension ne donne naissance à un sentiment ça veut dire qu'on a besoin encore d'approfondir sa réflexion. Donc là en l'occurrence de la même façon que dans la relation entre un homme et une femme c'est la réflexion de l'homme qui permet de trouver chez cette femme les qualités qui justifient l'union qui va vouloir par la suite et la relation entre eux. Alors de la même façon la réflexion de l'homme l'approfondissement de cette réflexion permet une relation avec Dieu une relation d'amour beaucoup plus profonde que celle qui est uniquement une révélation d'un potentiel que chacun porte en lui. Donc quel est le thème de cette réflexion ? Un homme réfléchi à la grandeur de Dieu avec toutes les formes que peut prendre cette réflexion la manière dont Dieu est infiniment grand et cette grandeur se reflète au sein de la création et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'avec toute sa grandeur Dieu arrive à avoir une relation personnelle avec chacun et donc un homme peut s'emplir de gratitude en voyant que Dieu qui est infiniment grand s'emploie à entretenir cette relation avec lui voit le moindre de ses gestes le protège d'accord de sa providence et donc cette réflexion-là doit conduire un homme à ressentir un amour de Dieu beaucoup plus intense que l'amour naturel le zhonyan raiati par nasati c'est comme ça qu'on peut comprendre l'explication des rachamim raiati par nasati moi bien aimé donc c'est Dieu qui parle qui dit achati je mange j'ai consommé le on voit que par exemple les corbanotes les sacrifices sont définis comme la nourriture de Dieu alors qu'est-ce que c'est la nourriture la nourriture c'est ce qui est ingéré par l'homme et qui se confond à sa chair et à son sang de la même façon si on peut se permettre cette expression la nourriture de Dieu c'est l'effort des hommes que Dieu introduit en lui et qui lui permet une relation profonde entre l'homme qui a fait cet effort et lui au même titre que l'aliment ingéré devient partie intégrante du corps de celui qui l'a consommé et donc le moment le plus propice pour cette réflexion approfondie c'est le Shema Israël du matin et les bénédictions qui l'accompagnent c'est-à-dire que tout le début de l'adphila est uniquement une préparation au Shema Israël et à ses bénédictions le début de l'adphila avant Baruch et Amar a pour but de révéler en soi la soumission ensuite de Baruch et Amar jusqu'à Ishtabar jusqu'à juste avant les bénédictions du Shema Israël le but de cette partie de l'adphila et de placer l'homme dans une situation d'émerveillement qui sera ensuite plus propice à la réflexion qui va suivre donc le cœur de l'adphila c'est le Shema Israël et ses bénédictions qui est le moment d'avoir la méditation qu'on a définie au préalable qui permet à l'homme de s'animer d'un amour de Dieu pour tout le reste de la journée pour ça que par exemple il est d'habitude couramment accepté que le moment le plus haut de l'adphila c'est le Shema Nesrae la Chassidoute considère que le moment le plus haut de l'adphila c'est le Shema Israël et ses bénédictions parce que même si le Shema Nesrae est effectivement le moment le plus haut c'est-à-dire celui où l'homme est totalement soumis à Dieu en fait la soumission du Shema Nesrae est uniquement une conséquence de la réflexion du Shema Israël et celui qui n'a pas eu pendant le Shema Israël la réflexion qui convient ne peut pas parvenir à la soumission nécessaire ensuite pendant le Shema Nesrae donc le Shema Nesrae est le point culminant de l'adphila mais la marge de manœuvre de l'homme la plus importante c'est le Shema Israël et donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la réflexion qui va créer cet amour profond de Dieu qui me voit l'écouter Torah donc l'admoura Zaken explique tout ça où le malamisé on arrive ensuite à la troisième étape de ce service de Dieu troisième étape donc les Chachamim nous disent quand on voit un couple de colombes alors on voit qu'ils échangent des regards en permanence c'est-à-dire non seulement un homme éprouve un sentiment profond non pas uniquement un amour habituel qu'il a hérité de ses parents mais un amour qu'il a lui-même créé de toutes pièces mais en outre cet amour lui apporte du plaisir c'est ce que le Tania appelle l'amour de Dieu qui apporte le plaisir un niveau très haut de l'amour et donc le plaisir c'est la force la plus profonde de la personnalité de l'homme et en conséquence celui qui parvient à éprouver du plaisir à aimer Dieu et bien il est saisi entièrement par ce sentiment c'est le saisi totalement comme dans le stade précédent cet amour qui provoque le plaisir est atteint également par la réflexion néanmoins il se manifeste essentiellement par le sentiment c'est à dire que la réflexion conduit à un sentiment disproportionné par rapport à l'idée à laquelle on a réfléchi et donc la conséquence c'est un amour qui s'accompagne du plaisir c'est à dire de la force la plus profonde de la personnalité de l'homme Rina Traga de Subhinefesh donc on arrive à ce moment-là à réveiller pleinement les sentiments à atteindre la plus haute intensité d'amour de Dieu alors que le thème précédent de la réflexion à roti est plus orienté vers l'action concrète les attributs de Dieu qui sont tournés vers l'action concrète donc à roti c'est l'amour de Dieu qui va modifier le comportement yonati c'est l'amour de Dieu qui va mettre l'homme en état de plaisir permanent c'est donc là encore un amour réfléchi on a vu qu'un sentiment est toujours le produit d'une réflexion au point qu'un sentiment naturel un sentiment qui n'est pas sous-tendu par une réflexion est appelé dans la chassidoute un sentiment animal ce qui veut dire qu'il est finalement beaucoup plus proche d'un instinct que d'un sentiment un animal a des instincts en général ses instincts ne sont pas le produit d'une réflexion un animal n'a pas d'intellect on voit que l'agmara nous dit que le corbeau est cruel l'aigle est miséricordieux donc on ne voit pas que le corbeau a besoin d'une réflexion préalable pour être cruel Dieu l'a créé et cruel et il le sera toute sa vie ça c'est un sentiment naturel sentiment animal donc là on parle bien d'un sentiment fabriqué par la réflexion les ikram iprenat bina donc il émane essentiellement du stade de bina c'est à dire de de la phase de la compréhension qui est suffisamment élaboré pour qu'on puisse dire que le concept a été réellement perçu et donc dans la mesure où la compréhension est une compréhension véritable alors le plaisir qui en découle est un plaisir intense au même titre que un homme qui est dans le doute ne peut pas être réellement joyeux et puis ensuite quand il est délivré du doute alors là sa joie est réelle ensuite on arrive au stade le plus haut le plus élaboré de l'amour de Dieu Tamati celle qui est intègre et donc la doula souligne que ce quatrième niveau est le plus le niveau le plus haut le plus le plus élevé parce que les trois stades précédents sont des moyens d'expression de la personnalité des moyens de rechercher la perfection personnelle alors que ce quatrième niveau ne se contentera pas de rechercher la perfection personnelle mais recherchera également la perfection d'autres personnes donc c'est la perfection la plus haute celle qui fait qu'un homme ne voit pas uniquement ses propres défauts mais il arrive à intégrer en lui les défauts des autres et il s'emploie également à les réparer par exemple on voit que les élèves du Harizal se sont posé la question pourquoi le Harizal dit-il dans la prière alors qu'on sait bien que le Harizal est un tzadik parfait qui ne commet jamais de fautes comment peut-il dire dans sa prière et donc la réponse à cette question c'est que son haut niveau de tzadik fait qu'il intègre en lui les fautes commises par d'autres personnes et il s'emploie à les réparer il y a des enikra tamati donc tous ceux qui sont de la même source que lui il s'emploie à les réparer c'est le sens de tamati celle qui est intègre c'est évident que l'intégrité ce n'est pas uniquement l'intégrité personnelle sans se préoccuper des autres l'intégrité c'est rechercher à la fois sa propre perfection et celle des autres personnes c'est-à-dire chaque fois qu'on constate un défaut un manque chez soi comme chez les autres on s'emploie à le combler et donc pour combler le manque on dévoile dans le monde une lumière nouvelle qui au préalable n'avait pas sa place dans la création et qui lorsqu'elle se dévoile permet justement de combler les manques et d'arriver à un niveau de perfection que la création n'a pas atteint au préalable Rabbi nous explique par ailleurs qu'on peut comprendre de cette façon qu'on puisse parfois observer le mal chez quelqu'un d'autre on peut effectivement se poser la question pourquoi Dieu fait-il en sorte que je vois le mal des autres pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un commet une faute pourquoi est-ce qu'il doit le faire en ma présence et qu'après je puisse garder en moi l'idée que cet homme-là a mal agi pourquoi Dieu ne fait pas en sorte sans lui retirer son livre-arbitre mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas en sorte qu'au moment où il commet la faute moi je suis absent ce qui me permet de ne pas avoir de mauvaises pensées sur lui et donc le Rabbi nous dit lorsque quelqu'un assiste au mal de quelqu'un d'autre il y a deux possibilités ou bien ce mal il est en lui et donc bien souvent le voyant chez quelqu'un d'autre on l'observe beaucoup plus clairement que si on l'observait sur sa propre personne Adam Karov et Selatsmo un homme n'est jamais objectif sur son propre compte ou alors deuxième possibilité lorsqu'on observe le mal chez quelqu'un ça veut dire qu'on a la possibilité de le réparer et donc c'est la mission que Dieu confie au moment où on observe ce mal chez quelqu'un d'autre donc on a dit quatre étapes successives de l'amour de Dieu on peut maintenant généraliser ce concept et définir quatre étapes successives du service de Dieu en général et donc on trouve une expression dans l'agmara 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 nous parle de l'union telle qu'elle se passait à Alexandrie donc c'est une une forme de fusion qui prend deux éléments a priori totalement étrangers et qui arrive à les fusionner au point d'en faire un seul élément et donc l'expression qu'on emploie ici elle fait allusion à la pratique des mitzvot on voit que les mitzvot sont thématiquement mises en pratique avec des objets matériels parfois ces objets matériels sont des objets grossiers qui sont caractéristiques de ce monde matériel on en fait malgré tout l'akdushah de l'akdushah une mitzvah il n'y a rien de plus grossier qu'une peau animale et vous voyez bien que quand on en fait un séfer Torah alors tout le monde oublie l'aspect de peau animale qu'il y a dans le séfer Torah et au moment où on embrasse le séfer Torah on ne voit en lui que la parole de Dieu donc finalement prendre une peau d'animal et en faire un séfer Torah c'est prendre deux éléments radicalement opposés et en faire une entité unique voire bien Mahama comme l'explique également le Ravira Chab de cette façon là on a la possibilité au sein de la matière du monde de parvenir à l'unification totale avec Dieu la perception inférieure de l'homme c'est de regarder le monde comme ayant une existence indépendante mais néanmoins de considérer que cette existence indépendante est soumise à Dieu d'ahatélion la perception supérieure c'est de passer ce cap et de ne voir dans le monde que l'existence de Dieu et de ne pas considérer la matière comme une existence indépendante mais de ne voir en elle qu'une émanation de la divinité et donc on voit que ces deux dimensions accorder une certaine importance au monde matériel d'une part soumettre la matière à Dieu et ne voir que l'existence de Dieu d'autre part et bien on peut faire la jonction entre les deux conceptions par le fait que l'objet matériel est utilisé pour le service de Dieu et à ce moment là on s'aperçoit que son existence indépendante est uniquement une apparence alors qu'en réalité il a été créé pour être utilisé comme un instrument du service de Dieu donc ça veut dire que l'existence véritable l'existence de Dieu est mise en évidence beaucoup plus clairement lorsqu'elle utilise comme support la matière du monde le spirituel ne voile pas la présence de Dieu donc une révélation spirituelle de Dieu n'est pas un fait nouveau en revanche un objet matériel qui a été conçu pour voiler Dieu lorsqu'il est transformé et qu'il devient un instrument objectif du service du service de Dieu là il y a réellement un fait nouveau qui justifie la création et de même l'objet matériel a l'air d'avoir une existence indépendante c'est uniquement une apparence lorsque on met en évidence le fait que cet objet matériel existe uniquement pour donner la possibilité de servir Dieu alors on montre que son existence l'existence de cet objet matériel s'identifie totalement à l'existence de Dieu et donc selon les mots du Rambam les mots du Rambam au début de son Mishneh Torah toutes les créatures n'existent que par la vérité du créateur donc ça c'est lié à l'action concrète c'est un thème de réflexion qui peut modifier le comportement c'est pour ça que quelle que soit la mitzvah que nous accomplissons la bracha qu'on récite est toujours Dieu nous a sanctifiés parmi ces mitzvot et nous a ordonnés donc il nous a ordonnés ça veut dire un lien mais il nous a attachés il nous a attachés à lui de quelle manière par le fait que nous prenons les objets matériels et nous les attachons à lui en montrant que leur existence véritable celle de ces objets est uniquement l'existence de Dieu c'est la raison pour laquelle toutes les mitzvot quelles qu'elles soient sont toujours introduites par cette bénédiction et c'est uniquement les derniers mots de la bénédiction qui concernent plus spécifiquement la mitzvah qui va être accomplie il y a la particularité de chaque mitzvah qui s'exprime dans les mots suivants de la bénédiction et donc c'est à ce propos que les chachamim disent mitzvot ent richot kavana quelqu'un qui accomplit la mitzvah machinalement à quelques exceptions près il a malgré tout est-ce qu'on peut éteindre un micro là c'est possible donc on n'est pas obligé d'avoir la kavana de la mitzvah quel est l'objet essentiel de la mitzvah c'est de prendre l'objet matériel qui est utilisé pour faire la mitzvah et d'en faire partie intégrante de l'agdushah la mitzvah c'est avant tout l'expression de la volonté de Dieu l'homme qui accomplit la mitzvah et selon l'expression qu'on a dit tout à l'heure le serviteur soumis à son maître qui met en pratique la volonté de son maître c'est pour ça que même un rachat pochéa ça veut dire quelqu'un qui est rachat en conscience si toutefois ça peut exister et bien même un rachat est capable lui aussi d'accomplir une mitzvah un rachat quelqu'un qui n'a pas du tout une pensée de service de Dieu et bien ce rachat quand il met les dphilines et bien il introduit effectivement de la sainteté dans l'objet matériel des dphilines parce que sa kavana n'est pas la bonne mais ce n'est pas la kavana qui est déterminante dans la mitzvah c'est l'action concrète c'est la raison pour laquelle nos dix nos sages même ces pochim et bien ils sont emplis de mitzvah comme une grenade est emplie de graines c'est à dire que la kavana de la mitzvah est au final secondaire un homme qui accomplit la mitzvah fait un acte de soumission et de cette façon il prend l'objet matériel et il en fait une partie de l'akdusha on monte ensuite à la seconde étape du service de Dieu rayati rayati parnassati on a dit avant celui qui donne à parnassa à Dieu le verset nous dit combattez à l'intérieur de mon pain c'est l'expression qui est employée par nos sages pour décrire l'étude de la Torah l'étude de la Torah est un combat deux personnes qui étudient ensemble peuvent avoir des raisonnements différents et donc chacun essaye de montrer la qualité de son raisonnement à lui et donc on voit que dans cette expression la Torah est appelée l'akhmi mon pain au même titre que les sacrifices mon sacrifice mon pain c'est-à-dire quelque chose qui s'introduit profondément en Dieu comme l'aliment qu'on digère à l'intérieur de soi qui devient une partie de son corps la Torah est donc le pain de Dieu et c'est comme ça qu'on peut comprendre l'expression qu'on trouve dans le Zohar les juifs apportent sa parnassa à Dieu Dieu demande aux juifs d'accomplir les mitzvot les mitzvot qui sont accomplis de cette façon sont en quelque sorte si on peut dire la parnassa de Dieu quelque chose que Dieu reçoit et qui lui permet de transformer la matière du monde puisque la Torah est totalement unifiée avec Dieu et donc finalement introduire la Torah en soi c'est introduire Dieu lui-même en soi donc on a vu au préalable quand on a parlé de la pratique des mitzvot qu'une pratique peut être faite de façon machinale sans avoir la kavana qui convient et bien plus on a vu que même dans ce cas-là il s'agit effectivement d'une mitzvah en revanche on ne peut pas étudier la Torah machinalement étudier la Torah ça veut dire la comprendre ça veut dire appliquer son intellect à l'idée qui est étudiée on a vu avant comment quel est l'impact de l'homme tel qu'il se trouve ici-bas et avec les efforts qu'il fait ici-bas sur les sphères célestes et donc de la même façon que Dieu à partir du spirituel a fait du matériel et bien l'homme peut observer le matériel et à partir de cette observation du matériel en déduire ce qu'est le spirituel qui est à l'origine de l'existence du matériel donc ça c'est s'élever au-dessus de l'action concrète jusqu'au niveau du sentiment que les mots étudier la Torah c'est dire les mots de la Torah le verset nous dit les paroles on voit que la voix c'est d'abord un souffle qui émane des poumons ensuite ce souffle il devient labial gutural dentale et c'est ce qui va lui donner une forme définitive mais à l'origine quel que soit le mot prononcé il émane toujours d'un souffle qui vient du poumon dans lequel il y a esh la flamme du corps mayim l'humidité du corps et roach le vent l'air qui monte des poumons et ça ça correspond au sentiment et donc c'est le moyen de sublimer ses sentiments pour le service de Dieu on arrive ensuite au niveau de Yonati donc là on monte du sentiment vers la réflexion donc là on remonte vers la première des quatre lettres du nom de Dieu on est à la source de l'âme divine puisque la réflexion est à l'origine de tout le fonctionnement de la personnalité et de cette façon-là un homme peut réveiller en lui un sentiment d'extase de libération de toutes les limites de sa personnalité pour avoir une union fusionnelle avec Dieu c'est comme l'explique le plaisir profond que peut avoir que peut provoquer chez l'homme le fait d'avoir compris une idée de la Torah c'est la forme la forme la plus haute du plaisir qu'un homme peut atteindre on atteint ainsi le quatrième niveau c'est la perfection la plus haute perfection qu'on peut atteindre dans ce monde et donc nous sommes en exil l'exil c'est la période du sommeil même si le cœur est toujours en éveil mais la période de l'exil c'est bien une période de sommeil et donc comment est-il possible qu'on puisse entendre la voix de Dieu pendant cette période de l'exil de la même façon qu'on l'entend à l'époque du Betamigdash par exemple donc le verset après avoir dit dans il continue en disant ma tête baigne dans la rosée donc on voit que dans la Torah on fait la différence entre la rosée et la pluie on voit que la pluie est directement liée au comportement des hommes la sécheresse c'est toujours interprété comme la conséquence des fautes commises par les hommes c'est pour ça qu'en période de sécheresse on fixe un jeûne on demande à tout le monde de faire tshuva en revanche nous dit le Zohar tal lomiatsa Dieu ne retient jamais la rosée en d'autres termes la rosée émane d'un stade qui est indépendant de l'action des hommes qui vannent chez nous talou et bien c'est interprété mais il n'y a nous les malas ou à avant à tsmite de l'akadash où les venaient Israël donc la rosée c'est l'expression de l'amour profond que Dieu éprouve pour chaque juif qui n'est pas liée au comportement de chaque juif titre qu'un père aime son fils y compris quand ce fils se comporte mal on ne peut pas dire que le mauvais comportement du fils conduit le père à cesser de l'aimer même si par ailleurs il n'est pas content de ce mauvais comportement donc cette relation de rosée qui existe entre Dieu et l'homme fait que même pendant le temps de l'exil même pendant le temps de l'obscurité des épreuves de la noirceur il y a toujours cette voie divine qui retentit et qu'un homme peut entendre pour pouvoir gravir les échelons du service de Dieu de cette façon-là quand on entend la voix de Dieu on lui ouvre la porte et donc quand on ouvre la porte à Dieu on peut après petit à petit franchir toutes les étapes qui ont été décrites au préalable et arriver ainsi à la perfection du service de Dieu c'est l'explication qu'on peut donner de l'insomnie du roi dont on considère qu'elle est le sommet du miracle de Pourim Pourim s'est passé dans une période d'exil et les juifs avaient alors adopté un mauvais comportement ils avaient commis des fautes la Gemara nous dit le comportement des juifs justifié la punition qui leur est arrivée c'est pour ça que tous les décrets de Haman ont pu être promulgués si les juifs avaient eu un bon comportement ces décrets n'auraient jamais été promulgués Amman a eu une mauvaise pensée envers les juifs mais si les juifs avaient un bon comportement alors cette pensée serait restée au stade de la pensée et il n'en aurait rien découlé concrètement donc pourquoi il y a eu un décret c'est parce que les mauvaises actions des juifs ont fait que ce décret soit possible c'est ainsi que la pensée de Haman a pu avoir un effet négatif sur les juifs et donc un décret a effectivement été promulgué malgré tout un miracle s'est produit le sommeil de Dieu a été troublé et on a pu observer clairement que même lorsque les juifs n'ont pas le comportement qu'il faut malgré tout Dieu reste le protecteur d'Israël les miracles qui en ont découlé ont été des miracles qui ont pris une apparence naturelle mais qui n'en ont pas moins été de grands miracles grâce auxquels tous les juifs ont eu la vie sauve on voit que tout le miracle de Pourim a pris une apparence naturelle le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans la Médila Dieu a fait en sorte qu'Esther soit à la bonne place et qu'elle puisse intervenir auprès d'Achash Véroche lorsque cela était nécessaire donc le nom de Dieu n'est pas clairement exprimé dans la Médila et néanmoins les Chachamis nous montrent qu'il est partout il y a énormément de mots de la Médila où si on prend les premières lettres si on prend les dernières lettres alors on retrouve constamment le nom de Dieu livre de Kabbalah le souligne en particulier avant tout quelle a été la grande valeur de ce miracle c'est que ça a été le déclic pour chacun ça a été Dieu qui frappe à la porte de chacun et donc la possibilité pour chacun de parvenir à la Tshua de rechercher la perfection et de gravir les quatre échelons qui ont été définis au préalable dans un premier temps l'effort que Dieu demande c'est uniquement la taille du chat d'une aiguille on voit qu'effectivement Messirut Nefesh est comparé un point et chaque juif a été animé de cette Messirut Nefesh et on voit qu'effectivement la Gmour Azakel nous dit le tirage au sort de Haman était en Nissan il s'appliquait en Hadar suivant c'est-à-dire 12 mois plus tard et donc pendant 12 mois n'importe qui qui aurait dit je renonce au judaïsme n'aurait plus été concerné par le décret de Haman et il aurait eu la vie sauve alors on voit que pas un seul juif n'a renoncé au judaïsme ça veut dire que tout le peuple juif dans son ensemble a passé 12 mois en état de Messirut Nefesh on voit que Shana l'année c'est de la même étymologie que changement le cycle annuel c'est l'ensemble des changements possibles toutes les saisons le chaud le froid donc quelles que soient les conditions avec toute la fluctuation de ces conditions leur attachement à Dieu jusqu'à Messirut Nefesh est resté le même tous ces changements n'ont modifié en rien leur attachement à Dieu jusqu'à être prêt à donner sa vie pour lui même si ça n'était qu'un effort comme le chat d'une aiguille on voit que de cette façon-là le décret de Haman a été supprimé c'est pour ça que le Midrash nous dit le décret de Haman a été supprimé grâce à la voix des chevraux c'est-à-dire que le Mordechai a rassemblé des milliers d'enfants et leur a enseigné la Torah au risque de leur vie nous donne une autre explication le chevraux est encore un jeune enfant et donc quand il crie il n'a pas nécessairement une réflexion qui sous-tend ce cri et de la même façon le cri de chaque juif envers Dieu à l'époque de Pourim était un cri naturel le fait qu'ils ne pouvaient pas se séparer de Dieu était une évidence pour eux au point qu'ils n'avaient pas besoin pour ça de réflexion préalable c'était une démarche qui mettait de côté toute rationalité la rationalité aurait voulu au contraire qu'ils renoncent au judaïsme et qu'ils aient la vie sauve qu'ils puissent ensuite conserver leur judaïsme de façon cachée comme ça a été à d'autres époques donc ils n'ont pas réagi de cette façon-là ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu c'est de cette façon-là que le décret a été abrogé que l'obscurité a été transformée en lumière c'est de cette façon que toute la puissance de Amman a été transférée à Mordechai et à Esther et donc la maison de Amman a été donnée à Mordechai et ensuite il y a eu la joie pour les juifs l'abrogation du décret la possibilité de mettre en pratique toutes les mitzvot et donc comme on a le devoir de rapprocher une délivrance de l'autre la délivrance de Pourim de la délivrance de Pessah mais aussi la délivrance de Pourim de la venue du Mashiach et donc tout ceci nous prépare la délivrance de Pessah c'est le point de comparaison qu'on utilise pour définir la venue du Mashiach pour nous dire que les miracles la venue du Mashiach seront des miracles encore plus grands que ceux de la sortie d'Egypte et donc nous assisterons à toutes ces merveilles avec la venue du Mashiach qui viendra et nous libérera très prochainement voilà c'est la fin de ce Mahama et Pourim Samer à tous Pourim Samer Bonne nouvelle Mashiach Mashiach